Je m'adresse à vous aujourd'hui ici dans cette mairie de la province d'Auvergne pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française. C'était le 8 avril 1974. Depuis la mairie de Chamalières, Valéry Giscard d'Estaing annonce qu'il brigue la fonction suprême. Alors conseiller municipal Roger Arcambal, infidèle, se souvient. Il y avait beaucoup de monde. On était coincés comme ça avec tous les journalistes qui ne nous avaient pas avertis. On était surpris, surpris mais contents. C'était un enthousiasme. A l'époque, Alain Trampoliéry était jeune journaliste à France Inter. Depuis des mois, on connaît la situation politique. Le président est malade, même gravement malade. C'est un secret d'État. Mais on sait que Giscard se prépare. Et lorsqu'on annonce qu'il va se passer quelque chose à Chamalières ce jour-là, on sait qu'il est candidat. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Lui dire mon message. Écouter le sien. Il souhaitait faire une déclaration de candidature, bien entendu, après les obsèques du président Georges Pompidou. Et il souhaitait le faire d'un lieu qui soit au centre de la France et qui était finalement aussi un lieu de proximité, puisqu'il était maire de la commune depuis 1967. Ce qui était une initiative considérée à l'époque comme totalement innovante, alors que finalement elle était très logique, rationnelle. Né il y a 48 ans à Koblenz, c'est ici à Chanona, dans cette maison familiale d'un petit village au Vernia de 500 habitants, qu'il passe une grande partie de son enfance. Il mène des études secondaires au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, puis à Paris au lycée Jansson de Sey. Polytechnicien, énarque, Valéry Giscard d'Estaing est élu député du Puy-de-Dôme à 30 ans en 1956, puis conseiller général de Rochefort-Montagne deux ans plus tard. En 1959, il est nommé secrétaire d'Etat aux finances. Valéry Giscard d'Estaing, dans sa manière de construire son destin, avait bien perçu qu'il était nécessaire d'avoir un ancrage local. Donc il a cherché un mandat de maire, il a d'ailleurs cherché au départ à Clermont-Ferrand, puisqu'il s'est présenté en 1959 à Clermont, il a été sévèrement battu. Et donc quelque part, Chamalière, c'est malgré tout une solution de repli. Avec l'ascension de l'homme politique, la petite commune connaît une importante notoriété. En 1973, alors ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing dispute avec l'équipe municipale un match de football qui va marquer les esprits. Il y a quand même des efforts qui sont faits, à partir du moment où il s'engage quand même dans la perspective de la présidentielle, une série d'efforts qui sont faits justement pour donner plus d'humanité à son personnage, ce qui fait d'ailleurs que ça a été l'un des premiers à faire vraiment de la communication politique. Il y a vraiment cette volonté de casser l'image du technocrate, éloigner des gens. C'est quelque chose finalement qu'il a réussi en grande partie à faire. C'est-à-dire qu'en 1914, il incarne un petit peu une nouvelle manière de faire la politique, une certaine modernité. Nous sommes le 19 mai 1974 à Chamalière. Près de 90% des inscrits sont allés voter. Ici, le scrutin prend une dimension toute particulière. Hier matin, à Chamalière, on l'est placé dans un mouchoir de poche. Mais le soir, après le dépouillement, au balcon de la mairie... Nous sommes fiers d'avoir permis à la France d'avoir un président Auvergnat qui succède à un autre Auvergnat. Valéry Giscard d'Estaing est élu avec 50,8% des voix face à François Mitterrand. Je participe avec beaucoup d'autres camarades de lycée à cette campagne qui était très spontanée et très tournée vers la jeunesse. Avec les t-shirts, avec les réunions publiques. Il s'avère que c'est mon père qui est élu. Vous m'avez désigné, en effet, par un courant spontané et populaire. La sensation la plus forte, c'est l'émotion de se retrouver jeune, fils, enfant d'un président de la République qui succède au président Pompidou et au général de Gaulle pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Les Français connaissaient le ministre de l'économie et des finances. Ils vont découvrir l'homme d'État. Valéry Giscard d'Estaing instaurera la majorité à 18 ans. Sa présidence verra aussi la généralisation de la sécurité sociale et la mise en place de l'IVG. En 1981, cette fois, c'est François Mitterrand qui est élu. L'homme se tourne vers l'Auvergne. Il présidera le conseil régional pendant 18 ans jusqu'à sa défaite en 2004 où il prend ses distances avec la scène politique. Images tournées à Chamalière. L'homme se tourne vers l'Auvergne.